Reçu par le ministre français des affaires étrangères et de l'Europe, Jean-Yves Le Drayon au quai d'Orsay, Jean-Claude Gakusso et son homologue français ont passé en revue les problèmes d'intérêt commun et les questions de coopération bilatérale séculaire Congo-France. La France, comme chaque euse, est un pays partenaire du Congo. La France est une nation alliée pour nous. La France partage avec nous, nous partageons avec la France tout un pan d'histoire. Le diplomate congolais a en outre rappelé l'apport indéniable de l'Afrique équatoriale française dans la libération de la France et a invité son homologue à la célébration du manifeste de Brazzaville qui aura lieu vers la fin de ce mois. C'est seulement en Afrique équatoriale française, à Brazzaville, que la France refugie en quelque sorte son honneur. Le président de la République a pensé que le manifeste de Brazzaville qui a été rendu public le 27 octobre 1940 ne peut pas être passé par pertes et profits. Donc nous avons abordé ces questions avec mon homologue qui partage les mêmes vues et qui conduira la délégation française aux célébrations qui auront lieu à Brazzaville. C'est de l'Afrique centrale qu'on va voir des armées de marche partir sous les ordres du général de Gaulle et d'autres officiers supérieurs de l'époque. Pour le ministre des Affaires étrangères et des Congolais de l'étranger, le Congo et la France partagent un pan d'histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !